Je veux vous parler du 7 et du 13. Apparemment, ça peut sembler différent du 6 et du 12, mais en réalité, la 13e année, qui est celle de la Bar Mitzvah chez les Juifs, moi-même j'ai célébré ma Bar Mitzvah au moment même de mon anniversaire, ce qui est normal, donc j'ai arrivé à 13 ans. Arriver à 13 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire terminer un cycle de 12 ans et commencer un nouveau cycle jupitérien de 12 ans. Donc le 13, ici, le 13e anniversaire, c'est une notion jupitérienne, une notion astrologique, au sens notamment de l'astro-horoscopie, dont le centre est Jupiter. Je rappelle aussi que le nom de Jupiter, par certains côtés, fait penser à Yahvé, Jove, à Yahou. Peter étant, pas terre, étant secondaire, c'est Yehou, qui a dit ordonné en français Dieu. Quand il y pense, si vous enlevez le dé de Dieu, vous avez Yahou. Et l'âge de raison de 7 ans pourrait correspondre aussi à la fin d'un demi-cycle de Jupiter de 6 ans. On pourrait continuer cette année. Ce n'est pas inintéressant d'observer cela, parce qu'on n'y pense pas immédiatement. Mais il semblerait que pour les Juifs, et je crois que c'est valable pour d'autres religions, même chez les musulmans, en certaine mesure, pour les Juifs, et même la communion solennelle, souvent à cet âge-là, chez les chrétiens, pour les Juifs, on attend que la personne ait terminé un cycle de 12 ans pour qu'elle soit véritablement un membre plein, à part entière de la communauté. Sous-titrage MFP.